Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la fameuse Green Card et des différents moyens de l'obtenir. Donc c'est vrai qu'il existe différentes méthodes et je vais en citer certaines aujourd'hui. Moi j'ai la Green Card depuis 2015, je l'ai obtenue grâce à un mariage avec un citoyen américain, donc ça fait partie des manières d'obtenir la Green Card. Donc si vous faites partie de ceux qui souhaitent s'installer aux Etats-Unis avec une durée plus longue, sans restriction de temps comme le fait certains visas, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. La première question qu'on peut se poser c'est, qu'est-ce que la carte verte ? La carte verte c'est un permis qui va vous permettre de vivre et de travailler aux Etats-Unis. En fait avec cette carte vous allez devenir résident des Etats-Unis. Elle vous permet de vivre et de travailler aux Etats-Unis comme je vous l'ai dit, sur une durée sans limite de temps comme le fait certains visas, mais elle vous permet également d'accéder à la citoyenneté, à la nationalité américaine et donc d'obtenir un passeport américain. C'est un peu l'équivalent du titre de séjour en France. Donc les Français en fait qui souhaitent travailler et vivre aux Etats-Unis et qui n'ont pas accès à la Green Card vont généralement faire une demande de visa et en fait le seul point négatif avec ces visas c'est qu'ils vous donnent une limite de temps puisque après un certain temps vous allez devoir retourner dans votre pays natal et aussi une limite au niveau de l'employeur. Donc parce que vous allez être sponsorisé par une certaine entreprise si vous souhaitez travailler ici et vous ne pourrez travailler que pour cette entreprise. Donc si ça se passe mal par exemple et que vous souhaitez partir, vous allez devoir directement rentrer chez vous. Si c'est la France, vous allez devoir directement rentrer en France. Donc ça c'est une des limites du visa et la carte verte elle vous permet de travailler pour plusieurs employeurs. Vous pouvez prendre un travail, arrêter et recommencer avec un autre. Deuxième question, combien de temps est valable la carte verte ? La carte verte elle est valable pendant 10 ans généralement. Donc il faut la relouveler il me semble 6 mois avant son expiration. Vous envoyez un dossier avec tous les documents demandés et il me semble que c'est 450 dollars. Donc ça va, c'est peu coûteux comparé aux autres dossiers. Et vous recevez une autre carte pour 10 ans. Il y a aussi le cas de ceux qui sont mariés avec un citoyen américain. Donc ça a été mon cas. Dans ce cas-là, dans un premier temps, vous recevez une green card de 2 ans. Donc on l'appelle la carte verte mais conditionnelle. Et donc pour pouvoir l'obtenir, il faut envoyer une application qui nous a coûté, il me semble, près de 2000 dollars. Et ensuite, il faut envoyer des preuves montrant que vous êtes vraiment dans une relation. Donc photos, lettres des proches, montrant que vous avez un compte en banque ensemble, que vous vivez ensemble. Si vous avez des enfants, montrez que vous avez des enfants ensemble. Donc montrez toutes les preuves que vous êtes un vrai couple et que ce n'est pas un faux mariage, un mariage blanc. Et ensuite, vous allez être convoqué pour ce qu'on appelle les empreintes digitales. Donc vous allez aller au gouvernement, donc USCIS. Et ils vont prendre vos empreintes. Après avoir fait les empreintes biométriques, vous avez un entretien avec un agent de l'immigration. Et ils vont vous poser des questions. Nous, ça a été rapide. Donc des fois, c'est séparé. Généralement, quand c'est séparé, c'est qu'ils ont un doute sur votre relation. Nous, ça a été ensemble. Et ils vous posent des questions. Nous, ça a duré 5 minutes. Et 5 jours après, j'ai obtenu ma green card. Donc généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et vous fournissez toutes les preuves. Et vous recevez votre green card très rapidement après. Il faut savoir que pour cette green card conditionnelle qui est valable 2 ans, il faut la renouveler 3 mois avant son expiration. Donc vous la renouveler pour faire la demande de la green card de 10 ans. Troisième question. Est-ce qu'il y a possibilité de perdre son statut de résident permanent ? Oui, on peut perdre son statut de résident permanent. Alors dans le cas où vous faites quelque chose d'illégal, ce qui est normal. Et aussi dans le cas où vous voyagez hors des Etats-Unis pour une durée de plus de 6 mois. Donc vous ne pouvez pas sortir des Etats-Unis pour une durée de plus de 6 mois. Sinon l'immigration va considérer en fait que vous ne cherchez pas à vous installer aux Etats-Unis. Et ils vont considérer ça comme un abandon de statut. Et à ce moment-là, vous pouvez perdre votre carte verte. Donc pour ceux qui veulent sortir des Etats-Unis, dans le cas où vous avez une carte verte et que vous souhaitez sortir des Etats-Unis pour une durée de plus de 6 mois, il faut faire une demande de permis de retour. Donc Green Entry Permit. Et à ce moment-là, vous pourrez sortir des Etats-Unis pendant plus de 6 mois. Après, il faut savoir qu'il n'y a rien de garanti, même si vous avez le permis de retour, puisque vous allez devoir repasser par l'immigration. Et c'est au choix de l'agent de choisir s'il choisit de vous faire entrer dans le pays ou non. Quatrième question. Combien de temps durent les démarches pour obtenir la Green Card ? Ça va dépendre en fait des cas. Moi, par exemple, j'ai mis 7 mois à envoyer mon dossier, puisque je n'ai pas pris d'avocat. Mais dès que j'ai envoyé mon dossier, j'ai obtenu la Green Card en 3 mois. Ce qui est un temps record. Généralement, ce n'est pas aussi rapide. Après, certains vont attendre 8 mois, certains vont attendre 1 an, certains vont attendre plus d'un an. Donc, ça va vraiment dépendre du dossier, ça dépend de chacun. Ça dépend également, moi je trouve, de la ville. Par exemple, moi j'ai fait ma demande en Louisiane. En Louisiane, moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de demandes comparées à un état comme la Californie, où selon moi, la durée des dossiers va être plus longue, puisqu'il y a plus de demandes. Donc, en général, je dirais que ça prend un an, mais ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs. Cinquième question. Combien coûte la carte verte ? Comme je vous l'ai dit, il me semble que l'application, nous, on avait payé 2 000 $. Et ensuite, si vous décidez de prendre un avocat, puisque ce sont des démarches qui sont assez lourdes, l'avocat, ça va être entre 2 000 et 5 000 $, selon l'état où vous êtes. Donc, voilà, c'est plutôt cher. Sixième question. Est-ce qu'être résident permanent fait de vous un citoyen américain ? Non. Tant que vous n'avez pas le passeport américain et que vous n'avez pas fait les démarches pour la naturalisation, vous n'êtes pas un citoyen américain. Après, la Green Card vous permet d'étudier, de travailler, de vivre aux États-Unis, d'avoir un numéro de sécurité sociale, de passer le permis de conduire, d'avoir une retraite. Donc, la carte verte vous donne plusieurs avantages et vous permet de vivre une vie normale, mais vous n'êtes pas encore considéré comme un citoyen américain, puisque, par exemple, vous ne pouvez pas voter. Alors, il faut savoir qu'après 5 ans sous carte verte, vous avez le droit de faire votre demande pour la citoyenneté. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez faire la procédure, ce qu'on appelle la naturalisation. Pour ceux qui sont mariés avec un citoyen américain, la durée est de 3 ans sous carte verte. Après 3 ans sous carte verte, ceux qui sont mariés avec un citoyen américain peuvent faire une demande de citoyenneté. 5 ans pour ceux qui ont une carte verte par une autre manière. On va discuter maintenant des différentes manières d'obtenir la Green Card, donc la carte verte. Donc, la première manière de l'obtenir, c'est par ce qu'on appelle le rapprochement familial, donc les liens familiaux. Vous pouvez, si vous avez un parent, un frère, une soeur, un conjoint, un enfant qui est résident permanent américain ou citoyen américain, vous pouvez faire ce qu'on appelle le rattachement, le rapprochement familial et ce qui vous permettra d'avoir la carte verte. La deuxième manière d'obtenir la carte verte est par l'emploi. Si vous trouvez une entreprise qui accepte de vous sponsoriser, vous pourrez obtenir la carte verte. Il faudra à l'entreprise de prouver au gouvernement que vous avez des qualités exceptionnelles qu'ils ne pourront pas retrouver chez un citoyen américain et c'est la raison pour laquelle ils vous sponsorisent pour avoir la Green Card. Dans cette catégorie, le gouvernement, il me semble, délivre 140 000 visas pour ce secteur de qualité exceptionnelle, on va dire. Et ça va être généralement des secteurs comme les sciences, les arts, l'éducation, l'enseignement supérieur. Donc voilà, ça va être des secteurs hautement qualifiés. La troisième manière d'obtenir la carte verte est par l'investissement immobilier, avec un visa qu'on appelle le visa EB5. Et ce visa va vous permettre d'obtenir une carte verte à condition que vous fassiez un investissement de minimum 500 000 $, ce qui n'est pas donné. Et également que vous créez de l'emploi. Donc il faudra créer de l'emploi pour minimum 10 citoyens américains afin de pouvoir obtenir une Green Card à l'issue de ce visa. La quatrième manière d'obtenir la carte verte est via la loterie. Donc la loterie, attention, est gratuite, ouverte à tous. Si on vous fait payer, si un site internet vous fait payer pour la loterie, ce n'est pas normal, c'est généralement une arnaque. Donc faites très attention. Donc ces loteries se passent, les inscriptions commencent en octobre, il me semble. Et ensuite, les résultats sont donnés généralement en mai de l'année suivante. Si vous êtes sélectionné, c'est uniquement à ce moment-là que vous aurez des frais à payer pour votre Green Card. Mais avant ça, vous n'aurez rien à payer. Il faut juste respecter deux points spécifiques. Avoir le baccalauréat et ensuite avoir au moins deux ans d'expérience dans les cinq dernières années. Voilà pour les différents moyens d'obtenir la Green Card, d'obtenir la carte verte. Si vous êtes en pleine démarche, je vous conseille d'être patient. Il faut être organisé, il faut être préparé financièrement. A chaque fois, je le dis dans mes vidéos, dans toutes mes vidéos, je le dis. Mais financièrement, c'est très important aux Etats-Unis. Et voilà, il ne faut pas laisser tomber parce que c'est long, c'est coûteux. Et voilà, ce n'est pas facile. Après, pour ceux qui veulent s'installer ici, n'hésitez pas à bien vous renseigner. Venez ici de temps en temps, revenez plusieurs fois. Assurez-vous bien que c'est un pays qui est fait pour vous avant de vous installer parce que ce serait dommage de faire les démarches de la Green Card et après de vous rendre compte que ce n'est pas pour vous alors que ce sont des démarches qui sont longues et coûteuses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai ou en commentaire ou j'en ferai une vidéo. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également. Et si c'est un sujet qui m'intéresse, je le ferai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501